hello toujours kathy toujours sur libreoffice writer et sur ce 32e tutoriel je voudrais vous montrer comment on peut créer un mailing à partir d'un document vierge je vais lancer libreoffice donc afin d'avoir un document vierge document writer ici et je vais vous montrer ici comment on peut créer un mailing ou un public postage avec une lettre qui existe déjà qui a déjà été enregistré une lettre type qui est déjà enregistré qui existe déjà et un fichier adresse qui existe déjà aussi on va donc commencer ici à partir de libreoffice writer mais on pourrait très bien ouvrir le fichier qui existe au départ mais je vais le faire à partir de là on va cliquer donc sur le menu aux outils assistant mailing ici afin d'indiquer ce que l'on veut alors ici je n'utilise pas le document actif puisque c'est une page vierge que j'ai derrière je voudrais utiliser un document existant donc je clique dans le rang ici et je vais aller le chercher avec parcourir personnellement je l'ai mis sur mon bureau mais pour être dans vos documents bien évidemment et il s'appelle lettre type existant je clique dessus et je vais donc l'ouvrir voilà sélectionné ici le type de document et comme vous pouvez voir le lettre type qui existait déjà lettre type existant s'ouvre derrière ma fenêtre comme vous pouvez le voir ici donc c'est une lettre que je mets en mailing qui existait déjà je vais donc insérer un bloc de d'adresse je clique sur insérer un bloc d'adresse et même principe je voudrais aller chercher une liste d'adresse qui existe déjà donc je vais sélectionner une liste d'adresse à droite ici et je sais que c'est le fichier alors pourriez prendre n'importe quel fichier moi je voudrais ouvrir le fichier à inauguration c'était le fichier que j'avais fait auparavant pour le premier mailing que nous avions déjà créé je vais donc ajouter il faut donc que j'aille chercher le fichier qui existe déjà il s'appelle fichier 1 inauguration qui a été fait sur excel mais c'est à partir de libre office et je vais l'ouvrir voilà et je dis ok une fois ok deux fois ce document doit contenir un bloc d'adresse donc le document bien évidemment qui est derrière ma lettre type qui est ici que j'ai ouvert auparavant et je vais donc faire correspondre la correspondance des champs mais ce n'est pas obligatoire parce que j'ai pas besoin de faire correspondre les champs j'ai ouvert déjà le document je peux tout fermer alors fermer en bas je dis ici je ferme et ici puisque je suis allé chercher les documents je n'ai plus qu'à faire insertion champ autre champ et je sais qu'il s'appelle fichier inauguration je clique ici fichier 1 inauguration excusez moi c'est fichier 2 du coup comme je n'ai plus j'ai plusieurs noms donc je vais regarder lequel c'est le voilà fichier 1 inauguration c'est bien celui que je suis allé chercher qui existait bien évidemment avant donc j'ai titre et je n'ai plus qu'à insérer les champs de fusion qui existait déjà puisque je l'avais déjà prédéfini pour le premier mailing j'insère tous les champs ici en cliquant sur les noms de champs et inséré en bas et je ferme je vais donc mettre en forme ma zone de champ je fais des espaces je fais la touche entrée pour mettre adresse en dessous j'utilise les flèches de défilement gauche droite en bas afin de me déplacer et je fais entrer et je fais un espace ici afin que ça ne soit pas collé entre titre nom prénom entre code postal et ville et je mets mes trois lignes d'adresse avec un retrait à gauche au même niveau que paris ici voilà ici je vais effacer madame et je vais insérer champs autres champs et je vais toujours chercher le fichier inauguration et je cherche le mot titre le champ titre que je vais insérer et je ferme ici le titre c'est le titre le titre c'est le titre ici le titre c'est le titre c'est inséré ici je vais le le serré aussi dans la formule de politesse par exemple en espérant virgule monsieur madame par exemple donc je vais insérer champs autres champs toujours un c'est les champs du mailing fichier 1 inauguration j'insère le titre inséré et je ferme Et je rajoute une petite virgule afin de l'insérer ici. Voilà, j'ai pris donc un document qui existait déjà, une lettre type. Je l'enregistre lorsque j'ai inséré mes champs. J'ai donc ouvert à partir de LibreOffice Writer ce document-là qui existait déjà. Je suis allé chercher le bloc d'adresse qui existait déjà. Et j'ai inséré tous les champs dans ma lettre. Ainsi, il ne me reste plus qu'à fusionner le document avec la lettre type, bien évidemment, qui est là. Excusez-moi, avec l'écran. Il ne me reste plus donc à fusionner. Et aller dans le menu Outils, Assistant Mailing. Et éditer le document. Ici. Tout en bas, ici, je clique sur Suivant. Le bouton Suivant qui est tout en bas, ici, que l'on ne voit pas très très bien sur mon écran. Mais il est tout en bas, Suivant. Création des documents. Et je continue. Tout en bas, Suivant. Voilà. Ici, je vais enregistrer le document fusionné. Mais je pourrais l'imprimer, évidemment, directement. Je vais l'enregistrer. Et je vais lui donner un nom. Document. Lettre, bibliothèque. Mailing. Fusionné. Comme ça, c'est celui-là qui m'intéresse pour l'imprimer après. Et j'enregistre. Et là, il est en train de l'enregistrer. Voilà. Et je quitte l'ensemble de mes documents. Je quitte avec les croix. Je vais dire enregistrer. Je quitte l'ensemble. Sur mon écran, puisque je l'ai mis sur mon bureau, vous pouvez constater ici que j'ai le document fusionné. Alors, j'en ai plusieurs. J'ai dû cliquer plusieurs fois. Ne vous inquiétez pas. Je le lance. En faisant un double clic dessus. Et vous voyez ici les adresses qui se sont mises sur ce document-là. Sur cette lettre type. Avec monsieur en formule de politesse. Etc. Je ferme. Je relance. J'ai fait des documents individuels. Comme vous pouvez le voir. Il y a une lettre pour chacun. On peut faire des documents individuels. Voilà. C'est pour ça que j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq lettres. Mais j'aurais pu faire un document fusionné unique. Et ainsi, toutes les lettres se suivraient les unes après les autres. Ce qui est peut-être plus pratique. Comme je l'ai fait dans le mailing 31. Mais c'est une autre façon de faire. Fusionner les documents. Les enregistrer en documents individuels. Et j'ai bien cinq lettres. Mais il vaut mieux, je vous conseille plutôt de fusionner et d'enregistrer un document fusionné en document unique. Afin que les lettres se suivent toutes les unes en dessous les autres dans un document unique. Voilà comment reprendre un document.